salam alaikum donc cette vidéo sort du commun c'est une série un petit peu spécial car elle ne concerne pas la programmation ni le java ni le graphe mais plutôt elle concerne un dent naturelle extraordinaire ni maillet j'ai mis là qui est la tulipe une fleur la fleur tulipe donc c'est une fleur c'est ma fleur préférée donc je me permets de m'appeler la femme des tulipes donc aujourd'hui avec vous madame d'herka yorkia la femme des tulipes bien donc c'est ma fleur préférée avec ses couleurs variées donc j'ai préparé cette vidéo qui vient à la suite des remarques faits par quelques quelques-uns qui suivent mes vidéos en me disant pourquoi j'ai choisi les fleurs de tulipes comme icône dans la vidéo qui concernait le changement de l'icône dans une interface graphique en java donc je vous réponds parce cet exposé donc vous voyez la beauté de la cour de la tulipe c'est franchement elle est très belle donc la fleur je vois que la tulipe sur fleurs qui a de la personnalité sur fleurs incontournable de nos jardins elle révèle qu'on a soif de découvertes on veut savoir choses elle nous donne de l'inspiration de découvrir et de rêver pour le meilleur et de vouloir avancer dans notre vie pour la meilleure vie dans son nom un petit peu d'historique son nom vient du turc qui s'appelle le mot qui s'appelle tulip qui signifie turban c'est c'est un turban que les turcs mettaient sur leur tête donc c'est de l'histoire des ottomans et le ötmenin donc c'est parce que les turcs ou bien le ötmenin portait la fleur de tulip accroché à leur turban c'est à dire à la chose qu'ils mettaient sur leur tête donc c'est pour cela qu'elle a pris ensuite son nom le nom tu d'accord du nom turc tulipan elle faisait l'objet d'une véritable passion de quelques gens au point d'entraîner de ça dire il ya des gens qui ont entraîné de grands budgets pour sa culture et sa plantation c'est à dire de créer des jardins de tulip dans cette une fleur qui parle avec ses différentes couleurs ses différentes fois ces belles feuilles etc je parle maintenant de la diversité de la tulle il y a de multiples variétés de la tulle effectivement il existe plusieurs milliers de dieu qui se différencie par leurs couleurs leurs formes leurs feuilles et aussi les périodes de floraison différentes donc la tulip fleurit à l'arrivée du printemps les plus hâtifs fleurissent en mars et les plus tardives en mois de mai bien donc je vous donne les couleurs les différentes couleurs des tulipes et leurs significations sémantiques si je puisse dire c'est à dire le côté sémantique de la fleur le côté sens de la fleur le côté expression de la fleur ce que je vois que les fleurs c'est un moyen de s'exprimer comme les différents langages comme le langage parlant comme le langage technique par exemple java comme les différents langages donc les tulipes c'est un moyen de langage et pour moi je vois que c'est un alphabet en elle même c'est de l'alphabet parce qu'elle est vraiment très variée dans les couleurs les formes même dans la vue donc il est les tulipes rouges elles expriment la sincérité c'est à dire c'est à dire il y a les tulipes blanches voyez la beauté vous voyez la beauté et cette harmonie entre la couleur blanche et vert et entre la forme de la fleur et la forme de la feuille c'est vraiment extraordinaire donc les tulipes blanches expriment l'idéalisme le pardon la liberté c'est un signe d'avoir confiance en soi et d'être quelqu'un de bien il ya les tulipes jaunes elle exprime l'inquiétude et le fait de son souci des autres c'est à dire elle qui pense à autrui et pas à soi même seulement il ya les tulipes roses les tulipes roses exprime l'affection l'innocence la transparence donc un barat je peux même dire que c'est l'amour d'une mère d'accord c'est la notion de mère et on sait que la mère c'est la vie la mère c'est le tout la mère c'est le monde il ya les tulipes violettes les tulipes violettes exprime la noblesse un noble donc vous voyez la différenciation de la couleur entre le rose le genre le blanc vraiment chaque couleur donne un sens c'est une affabée en elle-même donc c'est un langage il y a aussi les tulipes à couleur panachée donc c'est les tulipes de la couleur panachée ou malade ou mélanger le nom à panaché ça veut dire le mélange donc traduisent deux significations l'inspiration et le génie dans quel il aime ou l'idée donc même c'est à dire vous voyez qu'il y a ici l'union de plusieurs couleurs et l'harmonie entre cette union entre le violet le blanc par exemple entre le jaune et le rouge entre le rose et le blanc vous voyez c'est extraordinaire cette cette variété cette diversité c'est extraordinaire parce que même la notion de de mélange ça donne un sens à l'union vous voyez un effort collectif on a toujours besoin de cela pour avoir de très bons résultats dans nos différents travaux bien il a été le plus noir si la couleur une couleur qui a qui a du sens qui a du de la classe la couleur noire elle simple un symbolise la patience quelle que soit la dureté de la vie donc c'est signe de la patience c'est à dire ça et on sait que sans patience on peut pas faire de bonnes choses c'est qu'avec la patience qu'on peut faire beaucoup de choses tu es devant une problématique et tu veux faire un programme java si tu n'as si tu n'as pas la patience de bien concevoir tes classes de bien choisir les relations entre les classes de de bien harmoniser entre l'interaction des classes votre résultat ne sera pas aussi performant pas qu'on revient aux tulipes c'est les tulipes noires donnent la notion à cela à la notion de patience et aussi je peux le dire à la notion de classe parce que le noir c'est une couleur classe donc pour un savoir que lorsque les tulipes sont coupées elle continue à vivre et à se développer c'est un signe de persévérance d'engagement à la règle soit mon fabale et ce sont deux qualités qu'on a besoin dans nos travaux pour avoir un bon résultat donc lorsque vous allez les acheter dans un pour un fleuriste vais les choisir fermés et les mettre dans l'eau si vous achetez chez un fleuriste vais aller bien choisir et de les mettre dans l'eau de plus penser à renouveler l'eau régulièrement car elle a besoin de grandes quantités d'eau bien donc par l'occasion je vous dis que chez moi tout des tulipes donc dans mon salon j'ai des bouquets de tulipes malheureusement c'est des bouquets c'est dire c'est des fleurs artificielles mais j'ai toujours mon rêve à avoir un jardin que je vais planter avec plein plein de tulipes de toutes les couleurs et les variétés j'ai aussi mes rideaux qui sont des tulipes mes draps des tulipes mes assiettes et des tulipes mes cadres des tulipes etc donc enfin je vous offre ce bouquet de tulipes pur en vous souhaitant que du bonheur donc merci beaucoup pour votre écoute